... Denis Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nous Citoyens, un parti politique jeune, puisqu'il a 7, 8 mois à peu près. Oui, absolument. Vous êtes aussi un entrepreneur chevronné. Vous avez créé, cofondé Business Objects, Kiala. Vous avez fondé Croissance Plus, un mouvement d'entrepreneurs. Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure politique, dans cette arène ? Je me suis lancé en politique parce que je constatais que les choses n'avançaient plus en France. Le pays était bloqué, enfermé dans le déni, avec des conséquences de plus en plus dures pour les Français, avec un surchômage absolument scandaleux. Surtout quand on connaît le talent du pays. Moi, je suis convaincu que la France est une surdouée qui s'ignore, qu'elle a tout pour réussir dans la mondialisation. Et je m'appuie sur mon expérience personnelle. Je sais qu'on peut partir de rien et réussir dans le monde, y compris dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a tout pour réussir, mais le pays est bloqué et subit le surchômage, la surfiscalité, le surendettement, la suradministration. Et les Français se réfugient dans le vote extrême. On l'a vu malheureusement aux Européennes, avec le Front National, qui est devenu le premier parti de France. Donc c'est devant tout ça, devant des partis traditionnels qui n'arrivent pas à proposer une sortie par le haut, qui sont enfermés dans le déni, qui souvent même aujourd'hui s'effondrent dans un climat de crise politico-financière. Donc c'est devant tout ça qu'une centaine de citoyens, au mois d'octobre, ont décidé de reprendre leur destin en main, d'appeler un réveil citoyen. Et le réveil, il a eu lieu, puisqu'en 7-8 mois, effectivement, on a rassemblé une dizaine de milliers d'adhérents payants, ce qui fait de nous le 9e parti politique français. Et ce qui a été le cas aussi aux Européennes, le score des Européennes fait qu'on a été le 9e parti politique français en juste 7 mois. Donc ça prouve que le réveil citoyen, il a commencé, il est en train d'avoir lieu. Alors ce qui n'est pas évident dans cette aventure, c'est de... En France, on aime bien les cases. Dans quelles cases on classe, nous, citoyens ? Nous, citoyens, on est dans une démarche qui est totalement transpartisane, apolitique. Nous, on est convaincus que sur les sujets économiques qui sont au cœur des préoccupations des Français aujourd'hui, le chômage en particulier, la bonne gestion du pays, la lutte contre cette surfiscalité, ce surendettement, sur tous ces sujets-là, il n'y a pas d'idée de droit toute gauche, il n'y a que des bonnes et des mauvaises idées. Et donc, on essaie de rassembler le plus de Français possible autour d'un projet de réforme du pays, un projet assumé, on sort du déni, on parle des vrais sujets, sans provocation, mais on en parle réellement, c'est dans notre ADN. On fait ce qu'auraient dû faire les partis de gouvernement qui n'ont jamais fait. On a choisi 9 thèmes sur lesquels on fait des propositions très concrètes. Le 1er sujet, c'est le fonctionnement de la vie politique, celui qu'on a abordé en premier, parce qu'on pense que c'est le cœur du sujet. On a une classe politique qui est dominée par des politiques de carrière, des gens qui sont dans des logiques de réélection à tout prix, qui sont plus du tout dans des logiques de services de l'intérêt général. Donc, on a fait toute une série de propositions là-dessus et puis sur beaucoup d'autres sujets depuis. Alors, on a vu ces derniers mois fleurir des mouvements d'entrepreneurs, les Dupé, les Pigeons, il y a eu les bonnets rouges aussi. Comment vous ressentez ces mouvements ? Est-ce que c'est une colère qui n'est pas entendue par le MEDEF, par la CGPME, des organisations traditionnelles qui représentent les entrepreneurs ? Je crois que les organisations traditionnelles, elles font ce qu'elles peuvent. Moi-même, effectivement, j'ai présidé Croissance Plus que j'ai fondé à une époque et j'ai vu les limites du militantisme patronal quand on a face à soi des dirigeants politiques qui sont totalement déconnectés de la vie économique. Si vous regardez le profil de nos dirigeants politiques, aussi bien à gauche qu'à droite, en général, ils ne connaissent pas l'entreprise. Le gouvernement actuel, sur 500 ans d'expérience professionnelle cumulée, il n'y a que 3 ans d'expérience en entreprise, de Bernard Cazeneuve, qui est le ministre de l'Intérieur. Les autres n'ont aucune expérience de l'entreprise. Donc, face à ça, les mouvements patronaux traditionnels, aujourd'hui, n'arrivent pas à avoir assez d'impact, n'arrivent pas à changer les choses en profondeur. Et donc, on assiste, effectivement, à l'émergence de mouvements de protestation de plus en plus forts, parfois même de plus en plus violents, on l'a vu avec les bonnets rouges. Et donc, il y a un besoin indispensable d'essayer de canaliser ces frustrations vers une sortie par le haut qui est ce que nous essayons de faire avec nos citoyens. Alors, la France entrepreneuriale, vous l'avez dit, elle est pleine d'énergie, pleine de talent. Quels sont les freins, aujourd'hui, pour vraiment faire émerger tous ces talents ? Les freins, ils sont très nombreux. C'est des freins beaucoup administratifs. Ce sont les effets de seuil. C'est le droit du travail. Quand on est chef d'entreprise, on a la main qui tremble. Quand on signe un CDI, on veut en signer le moins possible. Ce qui est aberrant, il faudrait qu'on soit tenté, séduit, qu'on veuille en signer le plus possible. Il y a des problèmes de financement aussi. Il n'y a aucune incitation réelle pour que les citoyens, la société civile, financent l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a malheureusement plutôt des incitations à quitter le pays ou à acheter des oeuvres d'art, ce qui n'est pas du tout créateur d'emplois. Donc il y a tout un écosystème à revoir qui, aujourd'hui, est totalement inadapté parce qu'encore une fois, la classe politique est dirigée par des gens qui ne connaissent souvent que l'administration ou la politique. Et donc il faut d'urgence faire entrer des gens en politique qui connaissent l'entreprise et qui seront capables de créer un environnement qui sera positif et qui permettra aux entrepreneurs de s'exprimer, de prospérer, de créer des emplois. Vous parliez tout à l'heure de financement, inciter les citoyens à investir dans l'économie réelle. Est-ce que les mesures qui ont été prises sur le financement participatif, le crowdfunding avec l'ordonnance qui va tenter de réguler un petit peu ce secteur vous semblent aller dans la bonne direction ? Oui, c'est une bonne chose, mais il n'y a rien en ce qui concerne l'incitation des particuliers à faire des investissements significatifs. Ce qui existe en Angleterre, par exemple. On peut investir jusqu'à 1 million d'euros et déduire jusqu'à 30% de ses revenus et n'avoir aucune plus-value à la sortie. C'est un mécanisme qui fait que les Anglais ont 4 fois plus de business angels que nous et au bout du compte, 3 fois plus de TI que nous. Nous, on a des mécanismes qui sont tout petits quand ils existent, qui ont été souvent intégrés au plafonnement des niches fiscales récemment. Et on a un ISF qui est tel que vous êtes en rendement négatif quand vous avez du patrimoine. C'est-à-dire que vous avez 100 maintenant. Dans 20 ans, vous aurez 30. Donc que font les gens qui ont un petit peu d'argent et quittent le pays, malheureusement ? Donc face à cette situation, oui, c'est très bien. Mais c'est une toute petite mesure par rapport aux enjeux, effectivement, qui consistent à motiver un maximum de gens et surtout des gens qui ont des compétences, qui ont de l'argent, effectivement, à s'intéresser aux start-up françaises et à les aider. Vos propres enjeux, à vous, au sein de nos citoyens ? Nos enjeux au sein de nos citoyens, c'est de continuer à nous développer, à faire connaître notre message. À l'occasion des Européennes, notre notoriété est passée en 2 mois de 16% à 35%. Donc on a beaucoup progressé. On a encore beaucoup de chemin à faire pour être connus du plus grand nombre de Français et pour faire en sorte que notre message soit parfaitement compris et impacte la société. Notre objectif, notre seul objectif, c'est que le pays se réforme. Après, le chemin pour y arriver, il y en a énormément. et on va faire en sorte qu'on trouve une solution pour que le pays se réforme le plus vite possible. Denis Père, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Sous-titrage ST' 501